Avoir une carte de paiement Visa Crypto Platinum avec 2% de cashback, ce qui est juste énorme, Spotify gratuit et bien plus. Et bien c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde c'est Christo et aujourd'hui je vais donc te parler d'une carte de paiement crypto. Il s'agit de la Rubistil. Si jamais tu es intéressé par crypto.com, j'ai présenté il n'y a pas très longtemps, le lien de la vidéo est dans la description. Et bien la carte crypto gratuite, une carte de paiement avec aussi un petit peu toutes les fonctionnalités. Aujourd'hui nous allons voir cette fameuse carte la Rubistil, une carte premium et t'expliquer un petit peu mieux le concept. Et surtout voir toutes les fonctionnalités qu'on a quasiment dans l'application. Je vais aussi te mettre dans la barre des commentaires, comme je l'ai fait précédemment je t'affichais un petit screen. C'est tout simplement un lien de parrainage où il est possible si tu passes par mon lien et que tu t'inscris avec mon lien. Et que tu prends une carte premium, donc à partir de la rouge. Et bien tu peux bénéficier tout simplement de 50$ sur ton compte en direct. Donc il y a quelqu'un qui m'a répondu récemment, il était assez content puisqu'il a pu prendre à peu près 45-47€ sur ton compte en instantané lors de ton inscription. Aujourd'hui c'est qu'il est possible d'acheter et de vendre très facilement de la crypto monnaie. Je vais te montrer quelques petits exemples juste après en live. Ça va être assez sympa. Et aussi l'autre chose, c'est que je vais te superposer sur l'écran le site crypto.com avec les différentes cartes de paiement. Je vais juste résumer ça très rapidement. Celle tout à droite, c'est bien normalement la carte qui est complètement gratuite. Ça j'en parle dans ma première vidéo. Mais aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur les autres cartes et surtout sur la carte rouge. Puisque c'est la Rubistil et c'est la première carte on va dire premium que propose crypto.com. Elle est disponible pour 50 MCO. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que déjà crypto.com comme je t'en avais parlé, et bien ils ont deux tokens. Ils ont le CRO qui est un peu le token du paiement et ils ont aussi le MCO. Et le MCO c'est un peu si tu veux le token qui te permettra de bénéficier la plupart du temps de tous les avantages de ces cartes de paiement. Ce qu'il faut savoir c'est que les cartes de paiement premium proposées par crypto.com, elles sont en métal et ce sont des cartes platinum. Donc c'est vraiment, c'est pas rien parce que si tu veux, pour te faire un détail un peu au niveau de la hiérarchie des cartes de paiement, tu vas retrouver une carte, voilà, une carte de paiement Visa lambda. Au-dessus tu vas avoir la première, je crois que c'est comme ça. Et puis au-dessus, en fait tu vas avoir donc la platinum et au-dessus la infinite. Donc c'est vraiment pour te montrer à quel point ces cartes-là déjà ont beaucoup d'avantages. Mais il y a aussi d'autres choses, c'est surtout le cashback. Tu vas avoir sur la carte rouge, la Rubus Steel, 2% de cashback. C'est-à-dire que sur tous les achats que tu vas effectuer avec cette carte-là, tu vas récupérer 2%. Très important, tu vas les récupérer en MCO. Que bien entendu, et ça je vais te montrer juste après, qu'il est possible de vendre très rapidement, bien entendu en euros, en dollars, en sterling, à la devise que tu souhaites. Sachant que le MCO, il est assez costaud je trouve, et il est aussi en croissance quand je regarde des anciennes vidéos sur internet présentant aussi le MCO, il était auparavant à 3-4 dollars. Et aujourd'hui, il est à environ, alors ça je vais te faire la comparaison en euros, mais il est environ à 5 euros. Ce qui est vraiment plutôt intéressant. Et donc pour bénéficier de ces cartes premium et de tous les avantages, il va falloir donc faire du staking. C'est-à-dire que la carte rouge, c'est marqué qu'elle est à 50 MCO. Il va falloir poser 50 MCO pour pouvoir obtenir cette fameuse carte rouge, donc la Ruby Steel. Et il va falloir faire du staking pendant 6 mois. C'est-à-dire qu'il va falloir laisser ces 50 MCO pendant 6 mois pour bénéficier de tous les avantages, que ce soit comme je te l'ai dit, les 2% de cashback et aussi Spotify gratuit. Spotify gratuit, en fait si tu veux, c'est normalement à la fin de ton staking, tu vas récupérer en fait tout simplement la valeur de l'abonnement Spotify. De toute façon, j'en parle dans ma première vidéo, mais j'ai voulu réexpliquer un petit peu tout ça, parce que je le trouve d'ailleurs super intéressant et c'est vraiment avantageux, puisque derrière 2% de cashback, c'est juste énorme. Je risque aussi de te la présenter, cette fameuse carte, puisque c'est en cours d'envoi et j'ai hâte de la recevoir. On se retrouve directement depuis l'application. Donc j'ai le Touch ID, je mets mon doigt, hop, je suis connecté. Et comme on peut l'apercevoir, Total Balance, en fait j'ai actuellement 253,3 centimes. Ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'ici je suis en augmentation 49% et j'ai gagné par exemple ici 1,23€. Donc premièrement, comme je t'ai montré aussi avec le Touch ID, si on va dans les réglages, il y a aussi quelque chose de très important à activer. Ce que je te conseille, c'est les 2 factors authentication. Enable 2FA, c'est de l'activer, c'est-à-dire aussi avoir normalement ces Google Authentificator, quelque chose comme ça, qui te permettra de générer un code lorsque tu vas réaliser une action précise sur l'application crypto.com. Par exemple, un achat de Bitcoin, un achat de crypto-monnaie, la vente de Bitcoin. Eh bien, tu devras à chaque fois valider par ce fameux code que tu vas générer. Ça, c'est vraiment une sécurité maximale. Là, je l'ai juste désactivé pour cette vidéo, mais je te conseille fortement de l'activer. Voilà, sinon, il n'y a pas grand-chose, à part que dans tes réglages, tu peux activer le petit code. Moi, en fait, c'est Crystal Lionel qui pourra te faire bénéficier tout simplement, qui pourra te faire gagner 50 dollars, à peu près 45, 47 euros. On revient donc sur la plateforme avec le Total Balance. Si j'appuie sur l'œil, je ne te l'ai pas montré la dernière fois, mais tu auras les petites étoiles en fait, puisque tu peux aussi cacher la somme d'argent que tu as actuellement. Je trouve ça assez sympa si jamais tu es dans les transports ou autres, et que tu ne souhaites pas forcément que les gens à côté de toi puissent savoir combien tu as sur ton compte, ou juste voir des chiffres. Eh bien, tu peux le cacher avec l'œil. Donc, c'est assez sympa. Ce que je voulais te montrer, c'était aussi le côté où tu vas pouvoir mettre Favorites. Donc, tu vas pouvoir mettre en favori certaines cryptos, et tu vas pouvoir aussi toutes les voir, tout simplement. Et tu vas pouvoir aussi les classer, que ce soit en Worst Performance, donc, en gros, les pires performances, ou alors les meilleures. Donc, après, tu peux aussi rechercher ici, dans la zone de recherche, la crypto en question. On revient dans le menu Home. Donc, ici, on peut voir que le Bitcoin est assez élevé. Donc, si je vais ici, tout simplement, en bas, j'ai BuyBit ici. Donc, acheter tout simplement du Bitcoin. Si je clique dessus, je vais pouvoir soit utiliser ma carte de paiement, ou alors utiliser d'une autre crypto-monnaie. Ça peut être du MCO et de les transformer en BTC, en Bitcoin, mais dans le même portefeuille, bien entendu, ou Fiat Wallet. Alors, ça, c'est très important. Et je vais te le montrer juste après. Mais bien entendu, tu peux avoir, avec Crypto.com, depuis l'application, avoir ton Fiat Wallet. Donc, en fait, c'est comme si tu avais un compte bancaire, tout simplement, où tu déposais de l'argent en euros. Donc, ça n'a pas du tout évolué, parce que la somme, ça restera tout le temps la même. Si tu déposes 100 euros, tu auras 100 euros. Mais tu peux aussi avoir ce Fiat Crypto, en fait, à côté, ce petit portefeuille de crypto-monnaie. Et là où tu pourras acheter de la crypto et en vendre. Donc, ça, c'est très important. Je te montrerai après tout ça. Donc, par exemple, ici, si je souhaite acheter, donc, j'ai actuellement 123 euros sur mon compte. Et ici, on va acheter, par exemple, 0,01 Bitcoin. C'est vraiment pour te montrer. Alors, d'ailleurs, le minimum, c'est 0,003. Donc, on va acheter 0,003. Donc, c'est 26 euros. Je fais Buy. Hop. Vraiment pour te montrer à quel point c'est simple. Donc, ici, il me dit, voilà, confirme bien ton achat. D'ailleurs, en haut à droite, on a un petit compteur. Il me reste 8 secondes. Je confirme. Hop. Et voilà, j'ai acheté 0,003 Bitcoin. Alors là, c'est vraiment pour te montrer. Et la vente est vraiment très, très simple. Pour vendre, il suffit d'aller, hop, dans le menu d'accueil, de faire Trade, d'aller au lieu d'en Buy, d'aller dans Sell, tout simplement. Je choisis la crypto-monnaie que je souhaite vendre. Ici, Bitcoin. Et ici, je ne souhaite pas le faire dans une autre crypto, mais de le mettre dans mon Fiat Wallet. Donc, dans mon compte que j'ai dans l'application crypto. Et ici, on va donc choisir, alors le max, voilà, c'est tout simplement 0,003. C'est ce que j'ai pris juste avant. Et ici, 26,59€. C'est normal parce qu'en fait, ils prennent des tout petits frais, crypto.com. Et donc, là, ça n'a pas eu le temps soit d'évoluer, soit de baisser. Et donc, normalement, je crois que c'est légèrement en dessous. Bah, tiens, on va te montrer l'exemple. Alors bon, je perds un petit peu, mais c'est vraiment pour te montrer à quel point c'est facile d'acheter, de vendre. Tac. Et voilà, là, j'ai vendu. Et donc, si on va dans Accounts, ici, donc, bien entendu, Total Balance, on a 252,91. Crypto Wallet, donc là, c'est vraiment où j'ai tous mes petits comptes concernant les crypto-monnaies. Donc, on a le MCO, j'ai 105€ en MCO. J'ai 1,54% d'augmentation, par exemple. Et j'ai aussi le CRO, comme je t'en ai parlé. Donc, j'ai 23€. Et dans mon Fiat Wallet, j'ai 123€. Donc, c'est vraiment un compte à part qui, lui, ne sera pas, bien entendu, impacté. Et tout à l'heure, j'ai acheté, donc, à l'instant, en fait, du Bitcoin, 0,003, je crois, de mémoire, depuis mon Fiat Wallet. Et j'ai revendu juste derrière le Bitcoin, mais assez rapidement, tout simplement. Et je l'ai retransferé sur mon Fiat Wallet. Je trouve aussi, juste en haut à gauche, le petit fromage. Donc, ça, c'est assez cool, qui te permet vraiment de répartir en pourcentage, eh bien, ta crypto-monnaie. Donc, par exemple, ici, j'ai 80% de MCO et 18% de CRO. Et juste avant, bien entendu, vu que j'avais du Bitcoin, ça m'aura fait différemment un petit peu les statistiques. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Si d'ailleurs, hop, on appuie sur la petite horloge en haut à droite, on voit un peu toutes mes transactions que j'ai eues. Voilà, avec l'historique. Si j'appuie sur Track, et c'est ça où j'en ai pas parlé, en haut à droite, on a la petite cloche. Et en fait, ici, c'est vraiment intéressant. Et c'est pour ça que je trouve que c'est assez fluide et assez rapide, en tout cas, de pouvoir programmer certaines choses. Par exemple, ici, je me suis mis des alertes pour le BTC. Si jamais ils descendent 2%, eh bien, hop, il va me prévenir et m'envoyer une notification. Donc, pour me créer une alerte, tout simplement, il faut appuyer sur le petit plus. Je me crée donc une alerte. Alors, je choisis la crypto-monnaie en question. Donc, imaginons ici du Bitcoin. Et il y a deux possibilités d'alerte, entre guillemets. C'est-à-dire que soit je vais, par exemple, le mettre en fonction d'un prix, enfin, en tout cas, du prix, par exemple, ici, du Bitcoin en question. S'il est à 9500 euros, en tout cas, Crypto.com m'enverra une notification, une alerte. Ou alors, je peux le faire en fonction d'un pourcentage. C'est-à-dire que s'il y a une baisse ou une augmentation de 2%, eh bien, Crypto.com m'enverra une alerte. Alors, par exemple, ici, on te le montre pour Target Price. Donc, ici, voilà, j'ai juste à mettre, tout simplement, le prix. Et sachant que le Bitcoin est assez élevé en ce moment. Donc, si jamais je veux, allez, disons, 9000 euros, il m'enverra une notification. Si on va dans le pourcentage, c'est super bien fait. Eh bien, voilà, une augmentation de 1%. Hop, eh bien, là, il va m'alerter. Donc, en 10 minutes. Et juste en bas à gauche, je peux choisir. Alors, soit il va m'alerter une seule fois. Moi, ce que j'aime bien mettre, c'est, en fait, il va me perpétuellement, il va m'alerter lorsque il y aura une augmentation de 1%. Et si aussi, j'appuie, donc, sur le bouton du milieu, tout simplement, j'ai accès, on va dire, de façon très rapide, un peu à tous les différents menus, que ce soit le portefeuille, comme je te l'ai montré aussi dans ma première vidéo, les cartes, le côté Earn. Alors, si on clique dessus, Earn Interest on Your Crypto Assets. Donc, en fait, tu vas pouvoir gagner des intérêts, tout simplement, sur ton compte crypto. Alors, 18% PA, c'est par an, en fait, tout simplement. Et ça, ça va vraiment aussi dépendre. C'est très important. Regarde ici, tu as le petit côté où je coche et je décoche. C'est à partir du moment où tu as 50, donc, MCO que tu auras staké, tu auras ces conditions-là. Et à partir du moment où, si jamais tu auras staké 500 MCO, donc beaucoup plus, forcément, si tu veux, tu auras un plus gros, normalement, pourcentage. Voilà, tout logiquement. Donc, c'est assez intéressant. Après, là-dessus, c'est vrai qu'il faut s'y connaître et il faut s'y faire, bien entendu, très attention. Mais, au moins, c'est assez simple. Et on va dire que crypto, forcément, ils vont valoriser les gens qui auront posé un max de MCO. 500 MCO, c'est déjà pas mal. Donc, voilà. Tu peux aussi choisir la durée, puisque tu peux le mettre en flexible. Bien entendu, tu vas gagner beaucoup moins. On le voit, les pourcentages ont directement baissé. Mais tu peux aussi l'augmenter, que ce soit en un mois, voire en trois mois. Trois mois, c'est assez sympa. Honnêtement, il y a des choses assez intéressantes. Et c'est sûr que dans l'idéal, c'est forcément d'avoir 500 MCO. Il est aussi possible de faire un crédit aussi. C'est vrai que c'est assez drôle de retrouver ça dans une application de crypto, tout simplement. Comme je te l'ai montré aussi avec cette fameuse même balance, un peu, où si jamais tu as staké 50 MCO ou 500 MCO, ça ne sera pas du tout la même chose. Bien entendu, le crédit, ici, ce qui est plutôt intéressant, normalement, c'est que ce n'est pas forcément avec des conditions, etc., etc. C'est que c'est relativement simple. Ce n'est vraiment pas compliqué. Mais c'est vrai que, si tu vois, au niveau des frais, normalement, c'est bien plus élevé que tu peux retrouver à côté. Après, voilà, ça va dépendre des gens. Moi, ce n'est pas forcément quelque chose que je conseille. Mais je conseillerais plus, en tout cas, Crypto.com, ici, dans l'achat, la vente de Bitcoin. Et faire aussi d'autres choses. Surtout, utiliser cette fameuse carte de paiement, en tout cas, que je trouve hyper intéressante. Juste en haut à droite, tu as l'icône discussion. Je pourrais l'appeler comme ça. Je clique dessus. Et bien entendu, en fait, tu peux poser des questions. Et tu peux être répondu. Alors, please be patient and do not initiate multiple conversations. Donc, ne pas forcément répéter et de poser, en fait, tout le temps la même question. Si jamais tu n'as pas de réponse. Mais, normalement, typically, replies in a few hours, tu as une réponse dans les quelques heures qui suivent. Et c'est vrai que ça aussi, c'est assez cool d'avoir une petite interface où tu peux poser tes questions depuis l'app. Ça, c'est vraiment un très bon point. En tout cas, ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir te présenter ici l'application. et aussi le concept que je trouve assez innovant que de juste te présenter habituellement. Et bien, des banques mobiles. Ici, ça fait un peu banque mobile crypto. Et je trouve ça assez kiffant. N'hésite pas aussi, si jamais tu as des questions, à me les poser dans la barre des commentaires. Bon, merci à tous les gens. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo. Ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux. C'est dans la description de cette vidéo. Et puis, tu sais quoi ? Continue à la nouvelle vidéo parce que tu vas kiffer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada